... Accusée de ne jamais avoir été enceinte, Mila Jasmina, enfin, prit la parole à ce sujet via son compte Napechat. Un long discours agrémenté de photos qui prouve qu'elle a belle et bien porté son bébé, Mani. La colère monte. Si est il y a 7 mois de grossesse que Mila Jasmina annonçait être enceinte de son premier enfant et donc seulement deux mois après qu'elle accouchait d'un petit garçon prénommé Mani. Depuis, la jeune femme est au cœur de nombreuses rumeurs, les internautes étant persuadées qu'elle n'a jamais porté cet enfant. Prise dans son nouveau rôle de maman et sans doute n'ayant pas envie de se justifier, la brunette faisait fi de ses critiques acerbes et quotidiennes. Jusqu'à ce mardi 18 avril 2023. En effet, alors qu'elle postait une photo de son neveu, Eddy, âgé de 2 ans, et que ses abonnés ont pensé qu'il s'agissait de Mani, de moi, cette dernière a de nouveau reçu des commentaires viruls en remettant en cause sa grossesse. Cette fois-ci, c'est n'est trop pour Marie-Charlotte, de son vrai nom. Pour définitivement faire taire les mauvaises langues, elle a décidé de répondre longuement et preuve à l'appui à tous ceux qui ne la croient pas. A partir de maintenant, je vais réagir à chaque fois, j'ai trop laissé passer, mais en ne répondant pas, les gens ont pris la confiance et ça a engendré des rumeurs absolument horribles à propos de mon fils, un enfant qui est le mien. Je comprends comment des rumeurs se créaient, vous n'êtes même pas capable de lire, il y a écrit Teddy sur la photo. Vous êtes là à chercher le hic, mais réveillez-vous. Vous avez le seum parce que vous êtes jaloux de moi, de ma vie et de mon fils. Commence-t-elle par lâcher et prête à en découdre avec ses haters. Mila a fait une énorme mise au point concernant sa grossesse remontée comme jamais, la femme de Lorenzo continue de s'emporter sur le réseau social, vos langues dégueulasses qui critiquent un nouveau-né, mais honte à vous. Vous osez parler de moi et d'un être aussi pur, vous inventez des fausses rumeurs. Jusqu'à inventer ma grossesse. Ça a commencé avec une mère porteuse sauf qu'à Dubaï si est-il impossible. Alors vous avez fini par dire ah non finalement elle a adopté, mais vous croyez que j'aurais honte de le dire ? Pourquoi je l'aurais caché ? Pour l'ex-candidate de télé-réalité, certains de ses abonnés sont la pire version d'eux-mêmes. Et pour cause, vous avez même traumatisé mes copines de tous les jours, vous êtes toujours là à critiquer le pire en ce mois de Ramadan. Mais quand on suit un peu mon histoire et qu'on sait que juste avant, j'ai perdu mon bébé, est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai envie d'annoncer ma grossesse au bout de trois mois ? Ce n'est pas suffisamment légitime pour vous ? Donc si je comprends bien, certaines personnes ne croient pas en ma grossesse parce que j'ai mis du temps à l'annoncer et parce que j'étais trop fraîche et pas assez éclatée, mais j'ai encore le droit d'être jolie le jour où j'accouche. Après avoir expliqué que toutes les femmes sont différentes et que chaque grossesse est unique, elle admet avoir eu une grossesse très facile, mais j'ai quand même eu des problèmes. En fait, les gens souhaitaient que je sois à l'agonie pour que ça puisse être crédible mais je suis désolé de ne pas avoir été au bout du rouleau. Point, j'hallucine, vous avez toutes les preuves mais vous ne voulez pas y croire. Dégoûtée de tout ce qu'elle lit sur les réseaux, Mila Jasmine a donc décidé de faire une grosse mise au point à l'oral mais aussi en photo qui prouve qu'elle a accouché. L'occasion pour ses abonnés de voir son bébé à la naissance, sa cicatrice de césarienne et son test de grossesse positif. Reste à savoir si toutes ces stories suffiront à arrêter les rumeurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501